et la team j'espère que vous allez super bien moi ça va par la grâce de dieu comme d'habitude aujourd'hui je filme avec mon iphone 7 je sais pas si vous allez remarquer la qualité mais j'ai voulu enfin je sais pas pourquoi bizarrement j'aime bien la qualité de mon iphone 7 et dites vous que là je filme avec la caméra avant voilà aujourd'hui je vais répondre à une question qui est également c'est pas beaucoup revenu mais je me suis dit c'est une question très importante à traiter sur la chaîne youtube je vais répondre à pas mal de questions aussi en même temps est ce possible de vivre que des bourses au brésil alors faut savoir les gars que c'est possible faut savoir qu'au brésil il ya des universités dans lesquelles on peut cumuler plusieurs bourses d'accord moi mon université par exemple je peux cumuler jusqu'à deux bourses voire trois le cumul de ces bourses là peut dépasser un salaire minimum tu peux arriver jusqu'à 2000 2500 réages rien qu'avec les bourses que l'université te donne là je cumule avec les bourses du programme à part la bourse du programme vous pouvez également bénéficier de la bourse de votre université généralement ce sont des bourses qui vous permettent de payer la maison vous permettent de faire les courses voilà vous allez monter il y a d'autres bourses à côté par exemple la bourse de la recherche scientifique tu peux t'associer à un professeur et faire des recherches scientifiques et ça également c'est payant chaque fin du mois tu vas recevoir à valeur de 700 réages pour cette bourse là scientifique et 700 réages pour ceux qui aiment bien la conversion en français ça va dans les 80 mille francs c'est pas donc c'est déjà une très bonne somme d'argent qui va te permettre de faire beaucoup de choses dans le mois et cette bourse là en fait te coupe pas les autres bourses que tu vas voir ce qui veut dire que si avant tu gagnais déjà la bourse du pg d'accord les 622 réages si avant tu gagnais également déjà la bourse de l'université qui te permettait de faire les courses qui te permettait de payer la maison je sais pas cette bourse là de la recherche scientifique ne te coupe pas les autres bourses donc tu as droit à cette bourse là tout comme tu as droit à d'autres bourses et tu peux faire le cumul il ya des universités ou quand tu gagnes la bourse du pg tu n'as pas droit à gagner d'autres bourses s'il faut voir tout ça il ya des villes où vous n'avez pas besoin de job étudiant pour vivre bien votre vie au brésil alors je vous donne l'exemple de ma vie dans ma ville par exemple étant donné que c'est une petite vie tout étudiant a droit à cette aide là donc cette aide là elle est passée de 600 réages qu'on recevait l'année passée jusqu'à l'année passée on recevait 600 réages on est passé de 600 à 700 réages donc j'ai 700 réages que l'université me donne parce que je suis étudiant dans cette université est également j'ai les 622 que le programme me donne en fait le programme pg c'est comme j'avais dit le programme donne une valeur de 622 réages à tout étudiant pg pour vous permettre en fait de survivre pour vous aider en fait dans vos dépenses et tout donc si vous prenez les 700 réages que l'université me donne et les 622 que je gagne en fait du programme ça fait déjà un 1300 donc c'est près d'un salaire minimum au brésil parce qu'il faut savoir que le salaire minimum au brésil c'est 1400 réages 1440 réages d'accord pour être bien précise donc je suis pas loin d'un salaire minimum à 100 réages près d'un salaire minimum donc moi dans ma ville je peux ou ne pas travailler franchement si je veux améliorer mon train de vie là je veux vouloir travailler d'ailleurs je travaille je donne des cours de français je fais les stages à la préfecture là je vous ai parlé que des bourses que je donne à l'université mais à part ça je donne des cours de français je fais des stages donc j'ai d'autres revenus à côté qui me permettent de très bien vivre ma vie au brésil de ne pas dépendre des parents d'ailleurs je ne dépends plus des parents avec les 1300 réages là tu peux te payer une maison tu peux te payer ton alimentation d'accord et beaucoup d'autres choses donc franchement si tu gagnes ces deux bourses là et en plus de ça si tu peux gagner la bourse de la recherche scientifique franchement tu es à l'aise c'est comme j'ai dit tu es tu n'es pas loin d'une personne qui gagne un salaire minimum au brésil je sais pas si tu te rends compte donc oui c'est très possible d'arriver au brésil d'être dans une ville où on te permet de cumuler plusieurs bourses et de gagner près d'un salaire minimum voire même plus qu'un salaire minimum et tu vis très bien ta vie au brésil sans avoir à travailler d'arrache-pied sans avoir à faire des jobs étudiants où tu rentres tard à la maison tu es fatigué sans avoir à faire tout cela c'est possible d'étudier au brésil et de gagner un salaire minimum ou plus d'un salaire minimum rien qu'avec les bourses que tu gagnes avec ton université donc ça c'est quelque chose qui fait du brésil pour moi le numéro un des pays qui franchement les conditions d'études sont meilleurs la deuxième chose qui va vous permettre en fait de ne pas vouloir des jobs étudiants ou avoir le choix si je veux je travaille si je veux je travaille pas une chose est sûre je vais manger j'aurai un toit sur ma tête bref c'est l'option de partir dans des villes où il ya des résidences étudiants si vous êtes dans des résidences étudiantes vous n'aurez pas franchement besoin d'avoir un job étudiant c'est comme j'ai dit ça sera menant par choix et dans les logements étudiants on ne paye pas d'accord donc c'est comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente vous faites la demande pour vivre dans ces logements là on va étudier votre dossier et vous allez intégrer les chambres étudiants c'est comme j'ai dit vous payez pas l'eau vous payez pas le courant vous payez pas internet il y a déjà tout dans ces logements étudiants dans la chambre il y a un lit il y a un placard vous allez mettre vos habits il y a un bureau pour que vous puissiez étudier franchement les conditions sont réunies pour que vous puissiez avoir le strict minimum donc il ya des machines à laver il ya des cuisines donc quand vous partez dans des logements étudiants il ya aussi cette possibilité là d'avoir le choix si je veux je cherche un job étudiant si je veux pas je n'ai pas vraiment besoin une chose est sûre je ne paye pas le loyer ne paye pas le manger parce qu'il ya un restaurant universitaire franchement trouver des villes où vous serez à l'aise si vous atterrissez dans une ville où la vie est difficile faites un transfert c'est possible de faire un transfert désormais vous faites un transfert même à un an deux ans trois ans de formation c'est possible de faire un transfert peu importe l'année parce que ceux qui sont par exemple à brasilia ne payent ni le loyer ni le manger ni les transports ils ne payent rien du tout dites moi c'est dans quel pays vous avez vu ça c'est dans quel pays d'études où vous avez vu ça si vous avez un pays qui fait concurrence avec le brésil vous mettez en commentaire franchement je bénis dieu pour le brésil dites moi ce que vous en pensez en commentaire mais en tout cas vous avez une vision de comment ça se passe au brésil du coup les gars j'espère que cette vidéo vous aurait beaucoup aidé n'hésite pas à commenter liker à partager la vidéo et à t'abonner si c'est pour quoi faire si tu es arrivé jusqu'ici laisse moi cet émoji là je saurais que tu es arrivé jusqu'ici et sinon coeur sur toi coeur sur toi et coeur sur toi cependant je vous dis à la prochaine vidéo je fais des gros bisous et je vous dis bye bye 1